C'est le moment des déclarations des députés, la députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, M. le Président. J'ai grand honneur de prendre la parole aujourd'hui. Au nom de Toronto-Saint-Paul, je veux remercier nos travailleurs essentiels, les travailleurs en soins de santé qui ont fait le meilleur travail qu'ils peuvent, un bon travail sur des circonstances très difficiles. Je veux parler en particulier des petites et moyennes entreprises à Saint-Paul. Je parle à la petite Jamaïque, à O'Connel-Vaughan, Sinclair-Ouest, Young et Eglinton. M. le Président, nos entreprises demandent de l'aide. Elles sont désespérées de ce gouvernement provincial. J'entends de propriétaires après propriétaires, entrepreneurs, des femmes d'affaires, des propriétaires noirs qui disent que le programme fédéral ne fonctionne pas. Ils veulent avoir du soulagement, du soutien personnel à nos petites et moyennes entreprises. Pas des prêts et des reports de paiement. Ça peut aider un peu, mais ils n'aident pas la majorité des gens qui ont besoin d'aide. On veut aussi dire, en tant que néo-démocrate, l'opposition officielle dans le caucus noir, que c'est important que les propriétaires d'entreprises noires soient à la table et qu'on réponde à l'appel du réseau des gens d'affaires noirs. Et que votre gouvernement va l'adopter. Merci. Merci, déclaration de député, le député de Will O'Dell. Merci, M. le Président. J'ai grand honneur de prendre la parole, vu les défis qu'on a. Et on devait se souvenir le privilège qui est de représenter les voix de ceux de nos collectivités. Ce matin, je vais prendre un moment pour reconnaître les bénévoles de ma séconstruction qui luttent contre la COVID-19. Comme des députés se souviennent, Will O'Dell a eu une attaque sur la rue Yang, en avril 2018. Après cette attaque, un groupe qui s'appelle Nous aimons Will O'Dell, on est des bénévoles, pour appuyer les victimes et les familles pour qu'on puisse se remettre à tout cela. Suite à cette pandémie, Nous aimons Will O'Dell a lancé tout un programme pour aider les aînés, pour donner des épiceries essentielles et pour parler au téléphone aux gens qui se sentent isolés et tout ça. Le groupe, récemment, a pris un appel d'une femme âgée qui pleurait parce qu'elle avait trop de peur pour aller à l'épicerie. En parlant à la voisine, les bénévoles se sont rendus compte qu'elle avait besoin d'aller à la banque alimentaire et ils ont pris les choses de leur propre cuisine pour lui donner du soutien et ils l'ont connecté avec l'esprit. Ces voisins qui ont des voisins, c'est pourquoi je suis... Il y a beaucoup de raisons pourquoi je suis fier de représenter Will O'Dell pour démontrer la compassion et le fait qu'on se rassemble, on est ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour lutter contre la pandémie et lutter pour nos collectivités. Merci, le député de Kingston et les îles. Le 3 avril, le gouvernement a suspendu la loi sur l'environnement des partis. Même si cette crise est importante, il ne faut pas miner la possibilité que les Ontariens puissent faire encore des choses. Cette charte des droits environnementaux doit être maintenue parce que sinon, on peut adopter sans avis même s'il y a des projets qui ne sont pas très reliés à la COVID-19. C'est comme enlever les lois environnementales et les ministres ne sont pas forcés à avoir les impacts de leurs lois. Les Ontariens, y inclut les Autochtones, ne peuvent pas participer à des décisions qui touchent leur bien-être. Et le pire, c'est que ce n'est pas nécessaire. Dans la loi sur l'environnement, on a les outils pour répondre à la COVID-19. On dit, si à l'avis du ministre, si le délai de consultation, il y a un retard pour donner du temps pour avoir une réponse du public ou étudier les réponses, va résulter danger à la sécurité ou à la santé de toute personne. des risques à l'environnement ou des dommages à toute propriété. Mais d'arrêter les consultations peut exactement causer ce risque à l'environnement. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas demandé aux exemptions qui sont déjà dans la charte des droits environnementaux ? Merci, déclaration de députés et de députés de Milton. Merci, M. le Président. Pendant la COVID-19, Milton a démontré encore une fois qu'on prend soin les uns des autres. M. le Président, notre communauté avec la Chambre de commerce s'est mise au travail tout de suite en créant un portail pour le pays, l'équipement de protection individuelle pour les gens qui en avaient besoin. Milton a organisé des milliers de shows de livraison, de produits essentiels, de popote rollante, etc. Un de mes concitoyens a acheté des imprimantes 3D, l'a installé dans sa maison et a commencé à imprimer. Dans les premiers 30 jours, Ryan et son équipe ont fait 2 000 visières et aussi couvre-visages qui ont été envoyés à des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée et aux travailleurs des urgences médicales. Milton a eu une grande croissance depuis des années. On a ajouté 5 000 foyers à chaque année en moyenne. Il est bientôt comme cela que nous démontrons que même si la population a une grande croissance, nous sommes encore une communauté et on se ressent communautaire. Bien fait, Milton, nous sommes ensemble et ensemble, on va passer à travers. Merci, déclaration de député. La députée de University Rosdale. Merci. La COVID-19 est passée dans les refuges, les maisons de retraite et les foyers de soins de longue durée dans ma circonscription de l'Université Rosdale. Les plus nuvénables ont été touchés, pire et le plus. La maison de retraite, Monchong, sur la rue Darcy, a été touchée. J'ai parlé à Ellen Lee, la conseillère, le 20 avril. Elle était vraiment frustrée. Sa grand-mère vivait à Monchong, mais elle avait peur de sa vie parce qu'elle avait attrapé la COVID-19. Ellen a décrit la situation horrible à Monchong des 49 résidents et 12 personnes qui étaient déjà décédées. Elle a dit qu'il y avait un manque de personnel parce que Monchong avait perdu 80 % de leur personnel et quelque soir, il y avait juste deux travailleurs qui servaient toute l'équipe. Elle a parlé des demandes du ministère de l'équipement de protection individuelle parce qu'il y avait des mains. Fangenlund est décédée de la COVID-19 le 16 avril. Elle était une chef de file et elle a lutté pour des réparations aux 80 000 Canadiens qui ont touché par la taxe sur les têtes de 500 $ et qui a maintenu sa famille jusqu'en 1986. Après 20 ans d'actifs, une fou Melland a eu une excuse du premier ministre Stephen Arpenter en 2006. Foumez-la. Merci ce que vous avez donné à la ville et au pays. Votre patrimoine héritage est reconnu et on va se souvenir de votre travail. Dégulation de député, le député de Leonard-Frontenard-Kingson. Merci. Dans ce chambre et publiquement, j'ai félicité le leader parlementaire de gouvernement et le premier ministre et la collaboration de travailler avec des députés de l'opposition et des députés indépendants pour trouver un moyen pour avancer dans cette période difficile. L'état d'urgence était en place comme une mesure temporaire pour donner la priorité à répondre à la pandémie pendant que cette chambre soit en pause et qu'on ait de l'incertitude avec nous. Ces circonstances ont changé. Les députés de cette chambre ont été élus pour être des preneurs d'élections et il est bien temps de retourner. Suite à la situation d'urgence, ne se justifie pas quand la chambre peut se réunir et discuter des décisions qu'on a demandé de faire. Sir John A. McDonald a dit que le Parlement c'est une grande enquête avec le droit de poser des questions sur tout. Eh bien, de retourner à cet esprit une enquête de discussion et de redevabilité. Monsieur le Président, il est bien temps que le gouvernement arrête les pouvoirs unitatérales et trollages qu'on a donnés à l'exécutif en mars suite à la situation d'urgence. Et qu'on laisse la possibilité à cette chambre de prendre décision en esprit de collaboration et d'un débat sain comme il est censé avoir dans une société libre. Merci, déclaration de député et du député de Kitchener-Conestoga. Merci, c'est un plaisir de vous voir et mes collègues aussi en chambre. C'est bien d'être en retour et travailler ensemble. Comme beaucoup de vous, j'ai passé beaucoup d'heures à parler aux concitoyens et aux propriétaires d'entreprises des difficultés suite à la COVID-19. et mon message, c'est que la province va tout faire pour résoudre les problèmes. Cette crise démontre que quand on se rassemble, l'esprit ontarien ressort et les gens sont allés au-delà. Ils ont aidé les restaurants locaux. on a donné au travail en première ligne des éléments essentiels. On se sent beaucoup plus ensemble et j'apprécie les gens qui ont répondu. Des dissidérés comme Murphy's Law ont décidé de construire du gel pour les mains. À St. Jacobs, on fait des blues pour les travailleurs des soins de santé dans le sud d'Ontario. et compagnies qui spécialisent dans l'imprimé en trois dimensions font des visières et inclut Tim Smith à Kitchener. Et donc, merci de faire ce que vous allez faire pour arrêter la COVID-19. Si vous continuez à travailler ensemble et on démontre notre esprit ontarien, on va se passer à travers cette crise et devenir encore plus forts. la députée de Hamilton West et de Casse-Dandes. Merci. On sait qu'on a une crise de santé sans précédent mais là aussi on va avoir une crise économique qu'on n'a jamais vue et des pertes d'emplois qu'on n'a jamais entendues. Et malheureusement, on a pris des sons déficients. Les problèmes de première ligne et des manques à gagner dans notre économie remontent à la surface. On ne peut pas tourner le dos comment on donne un mauvais traitement aux aînés et comment les préposés aux soins personnels ont des travails à temps partiel et peu d'avantages. C'est comme les travailleurs d'épicerie et des entreprises sans bilocreatives. Ce sont les héros dont on ne chante pas les lois et le chiffre du chômage touche des gens différemment. Les femmes et les personnes racialisées sont beaucoup plus frappées et l'économie a traité les Ontariens de façon différente. Faisons mieux maintenant qu'on l'a vu. Ne traitons pas les aînés comme les centres à profit. Connaissons les travailleurs de première ligne avec des travails des seins et des salaires des seins et assurons-nous que la protection de l'environnement sera au centre de la relance économique. Et je ne peux pas penser à un moment plus important de rappeler à tous les gens de l'inspiration et de la vision de Tommy Douglas qui a encouragé tout le monde en disant le courage, mes amis, ce n'est pas trop tard pour bâtir un meilleur monde. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député, la députée de Barry Innesfield. Merci, M. le Président. M. le Président, aujourd'hui, c'est la première journée d'action sur les déchets en Ontario. C'est un jour historique. On apporte l'attention des gens les déchets et de manière pratique, comment poser des mesures pour empêcher le gaspillage et faire le recyclage à la maison. Quand on lutte contre la COVID-19, on voit comment les gestes personnels peuvent prendre. Nous sommes ensemble et on peut poser des gestes nous-mêmes. et on a vu comment cela commence à la maison et dans nos collectivités et le rôle qu'on peut prendre pour faire toute la différence. Quand vous achetez des produits essentiels, des masques ou ne lancez pas par terre, beaucoup de propriétaires des magasins disent qu'on dans les stationnements et il y a des masques par terre et donc il faut protéger l'environnement. Aujourd'hui, le jour contre les déchets en Ontario, je demande à tous les gens qui en empêchent d'avoir des déchets partout dans leur collectivité et chez eux. On pense faire une journée à l'échelle de la province dans chaque collectivité pour ramasser les déchets mais on l'a retardé à octobre. Entre-temps, parlez à vos collectivités mais ne faites pas de déchets et ne lancez pas de déchets. Merci. Déclaration de député. Le député d'Ocouverne. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être autour en chambre. On passe des journées difficiles ici en Ontario et dans le monde. La pandémie, la COVID-19, c'est toute une menace, un défi qu'on n'a jamais vu avant. La COVID-19 ne fait pas de discrimination. Elle touche à tout le monde, peu importe quels sont leurs intécédents. mais cela a démontré aussi un esprit de communauté et de bénévolat. Il y a des gens de première ligne comme les médecins, les infirmières, les ambulanciers, les travailleurs d'épicerie, les caménaux sont des vrais héros qui ont fait des sacrifices pour nos collectivités et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et ignorer. Elles sont vraiment des gens qui mènent nos efforts. Je veux souligner des experts de particuliers et des organismes qu'Auqueville ont aidé la collectivité. La résidente Cathy Buds a donné 550 livres d'aliments pour la mission. Il y a un restaurant italien qui a donné Film.ca à des efforts pour le... le... pour lutter contre la COVID et il y a une autre compagnie qui a donné des équipements et toute la collectivité a appelé les banques alimentaires. Cette pandémie est un défi pour toute la province et je sais qu'il y a de la lumière à la fin et donc nous sommes tous là ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.